Pour la parole, les deux attelants sont venus en défense à exécuter contre la décision unique rendue par les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Galamou sous R.C. en 36269. Un jugement rendu par défaut dans lequel le premier juge a assorti son œuvre de la clause exécutoire sur pied de l'article 21 des codes de procédés civils. Et nous estimons que c'est de manière malencontreuse qu'il a pu assortir sa décision de la clause exécutoire. Nous le disons parce que, à la base, il y a une vente par voie parée de l'immeuble de M. Baïnois au Bouéré-Raphaël dont les parents, père et mère, sont appelants dans la présente cause. Il y a eu une vente par voie parée, comme je venais d'y dire, constatée par un PV d'adjudication. Lesquels le PV d'adjudication, Mme la Présidente, est un faux. Faux, on sait que, le jour où on procède à la vente par voie parée, l'adjudicateur qui se présente, c'est M. Kola. C'est M. Kazadi. Curieusement, le PV d'adjudication fait l'état de quelqu'un qui n'a pas pris part à l'adjudication, un certain Kola, qu'on fait passer miraculeusement comme mandataire de M. Samuel Roubota, fils biologique de ministre François Roubota-Massoumboukou. Je vais y revenir. Pourquoi ? C'est ainsi. À l'issue de ce PV, comme c'est un dossier où l'on voit une implication très poussée des politiques, à savoir les ministres, le ministre des Affaires financières va s'arroger à pouvoir qui n'a pas, de la loi, pour donner l'ordre aux conservateurs des titres immobiliers d'établir le certificat d'enregistrement dans les conditions le plus opaques au profit de Samuel Roubota-Bougal, fils biologique du ministre Précité. Et c'est là que l'intervention du ministre des Affaires financières apparaît dans le document donné, le tout dernier paragraphe, où il est dit que c'est sur base de la lettre qu'il a adressée aux conservateurs des titres immobiliers qui a servi notamment de sous-bassement au fin d'établir le certificat d'enregistrement. Dans les délais prévus par la loi, l'ordonnance des lois sur la vente par voie Paris, le propriétaire de la parcelle, dans la huitaine comme c'est prévu, a initié des actions en contestation de cette vente. Lesquelles actions ont été enrôlées, respectement, sous RC 72-32 et RC 72-35, lesquelles causes sont pendantes devant les tribunaux de commerce et de Kinshasa-Dongbet, dont l'issue n'est pas encore connue jusqu'à ce jour. Malgré cette réalité, parce que le ministre des Affaires et la Foncière s'est impliqué personnellement, les conservateurs des titres immobiliers vont se permettre plus tard d'établir le certificat d'enregistrement des clés. Nous disons que c'est à tort que la décision par défaut rendue par les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Kalamou a assorti sa décision de la clause exécutoire. La raison est simple. Le départ d'abord, c'est la saisine de cette juridiction. Nos clients habitent aux États-Unis depuis 2014, au mois de mars, et jusqu'à ce jour, ne sont jamais revenus ici au pays. Curieusement, par une série de faux, parce que les actions en faux sont déjà en train d'être instrumentées, l'huissier instrumentaire va dire qu'il s'est transposé à l'adresse de Bandal, dans la parcelle dont le jugement appelait à ce jour, et a parlé à la propre personne de la seconde appelante, donc Mme Mian Nakalomo-Therese, la personne aux États-Unis, mais elle a parlé à sa propre personne. M. le procureur général, qui avait siégé à l'audience 17, donc 19, où on a tenté de rabotre la date d'audience, avait constaté cet aspect des choses, et s'était même exclamé pour dire qu'on avait affaire à un couple incestué, pour la simple raison que, tantôt dans un exploit, on dit qu'on a parlé à la propre personne, de l'épouse, tantôt on dit qu'on a parlé à la mère de l'épouse, et on parle aussi à la mère de l'épouse, donc c'est dans ces conditions-là que la saisine a été opérée. Nous avons fait observer cela, avec preuve à l'appui de leur domiciliation aux États-Unis, mais les juges ont voté ça en couche. Nous obligeons ainsi de nous rétirer. Peu et après, toutes les preuves certifiées conformes par notre ambassade, qui est la représentation de l'État aux États-Unis, seront expédiées. Nous introduisons, ils nous demandent de réouverture des débats. Alors, c'est dans ces conditions que le juge, par défaut, je termine cette lumière, je rentre maintenant sur nous. Nous sommes en défense. Ça valait la prévision. Merci beaucoup. Révenons. Révenons à la défense pour connaître le ministère. Nous revenons, madame la présidente. J'avais la matière de défense, il doit donner son office. Merci beaucoup. Pourquoi nous disons que c'est à tort que le premier juge a assorti sa décision de la clause exécutoire ? Nous sommes au feuilleur numéro 21 de l'expédition régulière pour appel où le juge dit dans sa motivation ce qui suit. Concernant la demande et tendant à faire assortir le présent jugement de la clause exécutoire, les tribunaux relèvent que l'article 21 du Code des procédés civils dispose que l'exécution provisoire sans caution est ordonnée même d'office s'il y a titre authentique promesse reconnue ou condamnation précédente par un jugement dont il n'est pas fait appel. Il poursuit. En l'espèce, le tribunal constate qu'il est produit au dossier le certificat d'enregistrement volume ABS 18 folio 160 inscrit au nom du demandeur qui est un titre authentique au vu de ce qu'il précède. Le tribunal dira ce chef de demande recevable et fondé motif plus de ce que le certificat d'enregistrement produit au dossier est un titre authentique par excellence. Dans son dispositif vers la fin, là nous sommes conféreux 23ème, il dit ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et lorsqu'il ordonne l'exécution provisoire c'est relativement au deuxième jugement ordonné mais aussi aux dommages et intérêts qui ont été alloués à la partie rubot-assamienne. Nous revenons maintenant à la loi. Dès lors que il y a une évente par voie parée, voici ce que prévoient les prescrits de l'article 20 à l'inéa 1 et 2 et de l'article 21 de l'ordonnance numéro 76 tiré 216 juillet 1976 relative à la vente par voie parée. L'article 20 Si les formalités légales prévues à la présente ordonnance n'ont pas été observées, celles contre lesquelles la poursuite en expropriation est exercée peuvent être tenté l'action en nullité dès la vente. L'action en nullité doit à peine d'échéance être intenté et son exercice notifié au conservateur des titres immobiliers dans la huitaine de l'adjudication ou si celui auquel cette action appartient n'a pas assisté à la vente dans la huitaine du jour où l'adjudication lui a été signifiée et l'article 21 de poursuite la mutation de la propriété ne pourra être opérée qu'après les délais s'accordés pour exercer l'action en nullité et en cas d'exercice de celle-ci qu'après un jugement passé en force de choses jugées validant cette vente dans l'espèce Madame la Présidente malgré les actions initiées en contestation malgré les prévisions de l'ordonnance par vote par voie par ré interdisant d'opérer nulle mutation dans ces conditions le ministre des affaires foncières s'est permis de donner l'ordre aux conservateurs des titres immobiliers pour établir un certificat d'enregistrement au nom de Samuel Roubaud Abogal et on ne trouve pas les éléments qui a fait de lui membres ou participants à la vente par voie parée à l'occasion de la déducation c'est ainsi que par rapport à cela nous disons que cette application de l'article 21 du compte de procédure civile n'aurait pas dû être pour deux raisons la première c'est que il y a plusieurs contestations sérieuses qui sont de deux ordres deux actions initiées juste après la déducation comme on l'a dit et à la lumière des dispositions de l'ordonnance sur la vente par voie parée évoquée 20 et 21 la mutation ne pouvait pas avoir lieu deuxièmement bien que il y a ces actions qui sont pendantes lorsque le propriétaire de la parcelle apprend qu'il y a un certificat qui a été établi au nom de monsieur Samuel Roubota-Bougal malheureusement au mépris de la loi a pris soin d'initier une action qui est encore qui est prise en délibérée d'ailleurs devant le criminel de grande instance de Kinshasa Kalamu tendant à l'annulation de ce certificat donc par rapport à cet aspect des choses le certificat d'enregistrement qui est sous des contestations sérieuses ne pouvait pas servir de base pour assortir la décision du premier juge de la clause exécutoire cet argumentaire est suffisamment appuyé par la doctrine mais aussi par la jurisprudence la doctrine soutenue par Tetsika Makata Jerry Alphonse dans son ouvrage l'exécution provisoire et les défenses à exécuter en procédure civile congolaise il dit ce qui suit à la page 179 paragraphe 1 et 2 de cette page il dit ceci bien que l'article 21 du code de procédure civile exige un titre authentique une promesse reconnue ou un jugement ou arrêt écoulé en force de choses jugées pour ordonner l'exécution provisoire il faut relever cependant que la seule existance de cette condition ne suffit pas pour permettre au juge de faire droit à cette demande en effet il ne faut pas non plus qu'une contestation sérieuse soit opposée au titre authentique à la promesse reconnue ou au jugement au jugement antérieur produit allez-y comprendre que et l'adjudication mais aussi l'établissement de ce certificat d'enregistrement font l'objet des contestations sérieuses par des actions judiciaires outre les oppositions adressées aux conservateurs de type immobilier conformément à la loi ce certificat a été établi donc ce n'est pas un titre authentique définitif parce qu'il y a des contestations sérieuses et donc ne pouvait pas donner lieu à l'application de l'article 21 pour obtenir l'exécution non authentique au retour le même auteur poursuit à la page 80 du même ouvrage en disant en disant que le juge n'accordera par l'exécution provisoire en cas de contestation sérieuse parce que l'exécution provisoire est une mesure exceptionnelle elle est comme une exception à la règle normale selon laquelle les décisions doivent être définitives pour être exécutées il ne serait donc pas équitable qu'une partie bénéficie de la grâce de l'exécution provisoire dans des conditions de doute que j'ajoute comme c'est le cas dans l'espèce et il évoque une disposition jurisprudentielle où les cours et tribunaux ont tranché de manière unanime il y a plusieurs jumeaux mais je cite juste cette jumeaux évoquée par Téti dans son ouvrage et là c'est la page 81 au troisième paragraphe il dit que il y a lieu de refuser l'exécution provisoire d'un jugement lorsque la contestation est sérieuse et c'est une décision prendue le 7 mai 1966 trouvée dans la revue de juridiction congolaine de 1966 page 336 citée par Loukou Moussoubao donc allez-y comprendre que dans ces conditions le certificat d'enregistrement établi dans ces conditions alors que le PV d'adjudication est déjà attaqué pour être annulé donc bien qu'établi postérieurement à cette action si l'annulation est obtenue les sous-bassements étant ces PV d'adjudication naturellement ces certificats d'enregistrement devraient être annulés bien plus lorsque il apprend qu'il y a un certificat établi j'ai produit l'action sous RC 33 302 qui est prise en délibérée à ce jour par le tribunal des grandes stands de Gunjan Saint-Galamou pour le propriétaire de la parcelle qui n'est pas appelé frauduleusement dans ces procès pour qu'on entienne l'annulation de ces certificats d'enregistrement pour ces deux raisons ces certificats d'enregistrement ne pouvaient nullement être considérés par le premier juge comme acte authentique par excellence comme il a souligné pour assortir sa décision de la clause exécutoire deuxièmement le juge se permet d'assortir sa décision de la clause exécutoire en appliquant malcontreusement les prescrits de l'article 21 des codes de procédure civile en ce qui concerne les dommages d'intérêts de 5000 dollars alloués à la partie Boubota Bougal Samuel fils biologique du ministre ces dommages d'intérêts ne sont basés sur aucun être authentique aucune promesse reconnue et là encore la doctrine est claire à ce sujet considérant que aucune décision ne peut être assortie de la clause exécutoire lorsque les juges apprécient souverainement la demande des dommages d'intérêts et alloués c'est la ressort de l'ouvrage que je détiens de même ce petit cas précité à la page 75 voici ce qu'il écrit et c'est avec raison qu'il s'agisse des dommages d'intérêts compensatoires ou moratoires pour l'exécution pour une exécution plutôt ou exécution tardive d'un contrat ou des dommages d'intérêts en réparation des préjudices matériels corporels ou moraux à la suite d'un fait quelconque de soi-même ou d'un tiers les juges ne peuvent ordonner leur exécution provisoire non n'obtant tout recours et sans caution lorsqu'il les fixe lui-même et là j'ajoute comme c'est le cas dans l'espèce il poursuit en disant en effet dans pareille hypothèse il s'avère que ce dommage d'intérêts ne résulte pas d'un titre authentique d'une promesse reconnue ou d'une condamnation précédente par jugement dont il n'est pas fait à peine Madame la Présidente Madame, Monsieur de la Cour vous constaterez que c'est à tort que le premier juge a sorti sa décision de la clause exécutoire et on peut utilement trouver une jurisprudence évoquée par Néville dans son code de procédure civile révisée à noter à la page 33 il me dit ce qui suit merci beaucoup Monsieur le Président alors comme vous l'avez constaté la décision rendue dans ces conditions la procédure de défense a exécuté initié il y a eu des pressions de la page de père de Monsieur Samuel Rubota le ministre je termine je termine je termine je termine mais non si je n'étais pas on n'était pas la pression malgré qu'est-ce que je dis sous réserve d'un complément par mon estimé confrère lorsque vous allez vous allez vous retirer pour délibérer dans la présente course dans votre casquette vous conférez par Dieu pour juger les hommes et au nom du peuple congolais lequel la restera exécutée au nom du Président de la République vous direz recevable la présente action et fondée et fondée en conséquence vous accorderez des défenses à exécution du jugement unique sous RCE 33 269 rendu par les tribunaux de grandestat du Kinshasa Kalamou quant au frais vous disposerez comme des droits en ayant ainsi agi vous aurez assurément fait éviter de justice et d'équité et vous aurez bien joué le rôle des représentants du peuple dans votre émission du bien de droit j'ai dit ce qui s'est pas exécuté et dans cette action Madame le Président il y a un piège qui nous est tendu piège vous tendu par la partie Samuel Bota piège auquel les premiers juges dans lesquels plutôt les premiers juges sont tombés en quoi consistent ces pièges ces pièges consistent en ce que lorsque généralement et de manière classique l'on plaide une affaire en matière de défense à exécution il est posé tout simplement la question de savoir est-ce que les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile ont été violées ou faites est-ce que le premier juge a ordonné l'exécution provisoire provisoire sans qu'il y ait soit décision judiciaire en matière dont il n'y ait pas été fait à peine soit c'est tout ce que vous avez bien dit pour compléter votre conférence il a tout dit tout ça il l'a dit qu'est-ce que vous ajoutez voilà les pièges que j'ai fait la question qui vous est posée c'était savoir est-ce qu'il y a un titre authentique qui a permis au premier juge d'appliquer les dispositions de l'article 21 généralement on dirait oui mais vous vous ne direz pas oui pourquoi parce que surabondamment à tous les moyens développés par mon estimé mon frère madame le président nous sommes en matière de vente par voie pareille et lorsque la loi conforme à ce qui venait de vous être dit lorsque la loi impose à ce que les certificats d'enregistrement ou l'administration ne puissent être faites qu'à l'issue de toute action en annulation dirigée contre la vente c'est que là les juges ou les législateurs plutôt voudraient conférer à la vente par voie pareille le caractère tout à fait provisoire et du fait du caractère provisoire de la vente qui ne pourrait être confirmée que par décision judiciaire à l'issue des actions en annulation dirigée contre la vente aucune mutation ne peut être faite comme il vous avait été dit et donc puisque il y a une fraude dans l'établissement de ces certificats d'enregistrement la fraude enlève alors au certificat d'enregistrement établi son caractère authentique dès lors que ce certificat d'enregistrement est voué à l'annulation vous considérez que ce certificat d'enregistrement n'aurait pas dû être établi et par conséquent ne pouvait pas servir des bases à l'application de l'article 21 du corps de procédure civile puisque fraus omnia corrompite vous le savez mieux que moi madame le président pour toutes ces raisons lorsque vous allez vous retirer il a été dit vous allez constater que le certificat d'enregistrement sur base duquel l'article 21 a été abusivement appliqué n'en est pas un et que c'est à tort que le premier juge s'y était fondé pour pouvoir ordonner l'exécution provisoire et vous accorderez donc les défenses à l'exécution du jugement entrepris nous avons le maître merci beaucoup votre honneur le maître qui voulait avant qu'on va vous faire un peu le décident j'ai été heureux tout à l'heure de voir réaliser qu'il était en face d'arrivée moderne du discours de politique générale un représentant de l'Etat de l'Etat de l'Etat dans cette déclaration il y a une tendance victimocentrique j'avais vu la presse ici les conditions d'organiser la victimisation sont organisées on nous a déni un discours ici depuis 30 minutes devant une presse ce sont les conditions de victimisation je suis en train de gagner les temps je vais aller vite monsieur le président je vais aller très vite on ne prendra pas beaucoup de temps je vais aller vite dans cette tendance victimocentrique on vous a créé des conditions pour ne pas les faire et sur lesquelles on a tenté de faire des raccordements on y a plein de moyens de pouvoir quelle est la lumière générale qui se dégage ici puisque dans ce discours mais celui qui part c'est le qui le plaideur c'est qui mais vous avez senti ici que celui qui plaideur c'est monsieur Raphaël c'est l'ennemi madame Mian Dafa le mot terrestre encore moins monsieur Richard bah il n'a pas c'est quoi qu'ils sont appelants ici donc des personnes tout à fait distinctes des parties totalement totalement composées dans 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 une procédure judiciaire et donc cette distinction que la cour doit se faire ici elle est fondamentale pour les conclusions à tirer plus tard vous avez su vous examinerez cette assignation en défense ici tous les argumentés qui sont développés dedans mais ce sont des argumentés qui sont développés par monsieur Raphaël Bahil monsieur Raphaël Oguéry qui n'est même pas parti à cette instance il n'est même pas parti à cette instance on parle pour lui mais il est suffisamment âgé il est suffisamment mature pour pouvoir exercer les voies de recours et venir se défendre seuls des parents vous lisez la première page de cette assignation en défense nous sommes parents biologiques et plus tard aucun argument aucun argument pour asseoir les mérites de cette assignation vous avez compris ici le président la madame la présidente des membres de la concrétion ils ont plaidé par procureur et ces arguments l'ont plaidé pour le compte d'un autre n'en coûteront jamais votre condition absolument pas monsieur Raphaël Oguéry n'est pas absolument madame la question que vous allez vous poser ici en matière de défense et c'est de savoir quel est le titre quel est le droit sur lequel une partie ou des appelants qui viennent en assignation en défense vous vous demandez à vos juges d'appel de redonner la suspension ils ont quel titre ils n'en ont pas ils ont quel droit ils n'en ont pas ils sont simplement occupants ils sont simplement occupants et donc vous juge devant cette presse ici vous allez vous redonner suspension l'exécution si on demande des occupants nous sommes dans quel pays ça nous sommes dans quel pays monsieur madame la présidente nous sommes dans quel pays qu'est-ce que vous vous allez constater ici vous allez constater ici madame 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 la présidente je vais constater ici quel est le juge a fait une application saine mais je ne sais pas qu'il y a qui propriété de la parcelle puisque la parcelle était couvert par un titre je vous ai dit qu'il parle pour le condoléon la parcelle était couvert par un titre qui ne porte pas les annonces la parcelle ne porte pas les annonces cette parcelle ne porte pas les annonces et donc il acquiert le premier et le deuxième ce semaine au mois il acquiert la propriété d'une parcelle à l'issue d'une procédure et vente du parois paris la procédure d'adéducation et d'entreprise contre monsieur Raphaël non pas contre eux puisqu'ils sont simplement occupants et donc dans il y a dans ces pays ici il y a un SPI qui consiste à pouvoir se présenter au fond d'une institution bancaire obtenir des crédits et plus tard organiser une solfabilité ça c'est typiquement je me dis je me dis d'aller plus loin puisque je suis irrité et donc dans les fonds vous allez constater ici qu'il y a une face il y a une face d'un épuis d'arnaque un commerçant un commerçant ou des commerçants monsieur Richard et son épouse madame ils sont partis ils ont des projets qui doivent concrétiser disent comment en fait on doit contracter un crédit auprès d'une base pour contracter c'est vrai que ce débat n'est pas approprié si vous pouvez garder ça au fond ici c'est par rapport à l'article 21 qui a été appliqué qu'est-ce que vous en pensez voilà une application bien il s'est fourni sur le prescrit de l'article 21 un code de procédure civil qui nous suppose que s'il se trouve dans l'une des hypothèses prévues par la loi qui peut redonner l'exécution provisoire et dans le cas d'espèce les premiers juges s'est fondé sur un certificat d'arrivée qui a été obtenu régulièrement les conditions dans les biens des certificats ont été obtenus on ne peut pas faire l'objet de ce débat c'est un autre juge qui verra c'est un autre juge qui examinera toutes ces questions mais ici vous allez constater que la décision du premier juge fait suite à une assignation en déguerbissement c'est une assignation en déguerbissement c'est une assignation en déguerbissement une assignation en déguerbissement initiée par M. Samuel Grumbota contre le désappelant qui sont occupants une note qu'ils occupaient sans aucun titre ni droit c'est comme ça que le premier juge a un bon droit et après avoir constaté qu'il est dégué au dossier un certificat dans l'exécissement le premier juge a remoné une nouvelle puissance et a dit sa décision exécutoire sur le sujet alors on vous dit qu'il y aurait des contestations contestation il y aurait plusieurs contestations ce sont les moyens et que ces contestations auraient pour effet de pouvoir vous empêcher de pouvoir vous donner le fondement par lequel vous déciderez de la suspension de la suspension mais ce qu'ils ont perdu de vous ce qu'ils ont perdu de vous dans leur pédoirie c'est que c'est vous pour qui il parle attendez attendez cette entreprise devant le tribunal dégâne de l'instance de caram à travers une assimilation en annulation du certificat d'investissement et le juge du tribunal dégâne de l'instance de caram a déclaré cette action irrécivable ça c'est le jugement qui sanctionne cette action qu'ils ont évoqué tout à l'heure et donc vous allez constater ici qu'il n'y a pas de contestation sérieuse en tout cas d'après les réexpression il n'y en a pas et quand bien même pareil contestation existerait ces contestations n'étaient vraiment pas les approfiter puisqu'ils ne sont pas partis à cette instance ces contestations n'ont rien à voir avec eux ces contestations pourraient concerner dans l'absolu les premiers intibés et messieurs je pensais ici que lorsqu'on prend la parole on irait directement droit au but en touchant l'article de la liberté et je tiens également à relever ici devant la cour qu'on ne doit pas faire des transpositions ici on ne doit pas prendre des procédures dans d'autres instances et les ramener devant votre cour pour vous obliger à vos cours de suspendre une exécution qui doit normalement être faite monsieur le président madame le président le gouvernement de la commission heureusement que le tribunal la cour a reçadé des partis en leur demandant de publier sur l'article fin de l'article et lorsque le premier intervenant pour la partie pour les appelants a fait la parole il a tenté il a fin de nier qu'il y avait un acte d'article heureusement il a été rappelé à l'ordre par le second intervenant qui a pris la parole pour le compte de la partie qui a dit clairement devant la cour qu'il y avait ici un titre authentique alors lorsqu'on fait des aveux je pense que l'aveu c'est aussi un moyen d'épreuve lorsque l'on avoue devant la cour qu'il y a un titre authentique c'est à dire que le premier juge qui a assorti sa décision d'une oeuvre en disant que le jugement était assorti de la clause exécutoire n'a pas péché il n'a pas péché parce qu'il a pensé qu'effectivement il y avait un titre authentique qui est le certificat d'enregistrement alors je pense que madame le président on est membre de la composition sur production de ce certificat qui est un titre authentique qui n'a pas été contesté ici monsieur le président la cour ne pourra pas accorder les défenses à la partie mianda et à la partie bahine-loi qui d'ailleurs lorsque vous prenez leur assignation en défense je suis en train de lire je suis à la à la quatrième page à la deuxième page le dernier paragraphe déjà ça vous dit tout ça vous dit tout je me réserve de lire la cour va faire la lecture et va comprendre que cette défense exécutée peut-être qu'elle a été sollicitée par devant elle ne vaut pas son vision ainsi vous allez rejeter ces défenses et vous allez laisser la partie de votre à continuer à la fin oui monsieur le reine de la loi comme il s'agit d'un avis à donner sur le banc on souffrirait qu'en donnant mon avis qu'on puisse de temps en temps demander de vérifier certaines choses dans le dossier parce que ne peut venir en défense à exécuter qu'un appellement je ne sais pas si au dossier il y a de preuves d'actes d'appel n'est-ce pas de que personne ne prépare si je peux voir des actes et puis on peut venir en en défense à exécuter il faut qu'on passe par une procédure d'abréviation de deux lettres c'est 176 et puis et appelons celui qui était parti ou bien la procédure au premier degré je pense que ce parti était donc présente au procès au premier degré je pense parce que c'est important parce que si on n'est pas à clan on ne peut pas éviter la procédure de défense et puis une autre condition faudra qu'on dépose l'expédition pour arriver ce sont des conditions de forme je pense qu'elles sont discutées j'ai oublié peut-être la conciliation je ne sais pas si on a concilié maintenant pour revenir au fond l'application de l'article dans l'aide de procédures est-ce que la décision du premier juge a-t-elle énervé un actif non pas en suivant la plégoirie de parti l'article le 21e exige cause de trois conditions un titre authentique point on n'a pas dit un titre authentique contesté un titre authentique provisoire parce que dans le discours dans la plégoirie j'ai senti cette inconstriction juridique titre authentique provisoire titre authentique contesté etc parce que le débat était sur le juge a sorti sa décision de cette clause d'article 21 en s'appuyant sur le titre authentique nous nous pensons que d'autre part que le certificat d'enregistrement sur lequel je sais fonder est un titre authentique l'argument selon lequel la procédure d'établissement d'un certificat d'enregistrement dans le cadre d'une vente à voie parée est une procédure spéciale ceux qui prétendent parce que ceux qui prétendent que ce certificat d'enregistrement n'avaient pas ou n'avaient pas respecté cette procédure ont droit de l'attaquer et je pense qu'il y a des procédures qui sont faites à ce sujet mais tel n'était pas le débat pour le juge parce que nous devons nous placer dans le contexte du juge qui a pris la décision on verse dans le dossier un certificat d'enregistrement et le juge a le certificat d'enregistrement le certificat d'enregistrement est un acte authentique et par conséquent le juge a ordonné l'exécution provisoire de sa décision toute la décision notamment les déguerbissements et et le dommage d'intérêt nous pensons que la cour elle refusera les défenses à exécuter uniquement en ce qui concerne l'exécution provisoire en rapport avec le dommage d'intérêt parce que s'agissant de dommages d'intérêt là je partage l'opinion de la doctrine qui estime que la procédure c'était une procédure par deux donc c'est le juge lui-même qui a décidé de la hauteur de ce dommage d'intérêt en le fixant je bien entendu je crois exécuter donc à l'équipe donc la cour refusera accordée la défense exécutée ce que je dis par rapport aux dommages mais dira la requête donc partiellement recevable refusera donc accordée la défense exécutée uniquement pour le des pays mais accordée donc accordée donc ordonnera l'exécution provisoire de la décision par rapport à nos dégâts je vous remercie pour vous remercier monsieur le procureur général pour votre avis et elle estime qu'elle est suffisamment éclairée clôt le débat dans la cause en Belgérie pour sa décision de revenir dans les dégâts et à l'eau soit toute le 15 le 15 le 15 joli joli 15 15 comme il vous avait et il vient de vous être crédit par mon estimé confrère il s'est exécuté et dans cette action madame le président il y a un piège qui vous est tendu piège vous tendu par la partie Samuel le bota piège auquel le premier juge dans lesquels plutôt le premier juge est tombé en quoi consiste ce piège ce piège consiste en ce que lorsque généralement et de manière classique l'on plaide une affaire en matière de défense à l'exécution il est posé tout simplement la question de savoir est-ce que les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile ont été violées ou faites est-ce que le premier juge a ordonné l'exécution provisoire provisoire sans qu'il y ait soit décision judiciaire en matière dont il n'ait pas été fait à peine soit monsieur vous avez bien dit pour compléter votre compréhension il a tout dit tout ça il l'a dit qu'est-ce que vous ajoutez voilà le piège que je veux la question qui vous a posé c'était ça est-ce qu'il y a un titre authentique qui a permis au premier juge d'appliquer les dispositions de l'article 21 généralement on dirait oui mais vous vous ne direz pas oui pourquoi parce que sur fondamment à tous les moyens développés par mon estimé de mon frère madame la présidente nous sommes en matière de vente par voie parée et lorsque la loi conforme à ce qui venait de vous être dit lorsque la loi impose à ce que les certificats d'enregistrement ou l'administration ne puissent être faites que à l'issue de toute action en annulation dirigée contre la vente c'est que là les juges ou les législateurs prudents voudraient conférer à la vente par voie par elle le caractère tout à fait provisoire et du fait du caractère provisoire de la vente qui ne pourrait être confirmé que par décision judiciaire à l'issue des actions en annulation dirigée contre la vente aucune mutation ne peut être faite comme il vous avait été dit et donc puisque il y a une fraude dans l'établissement de ce certificat d'enregistrement la fraude enlève alors au certificat d'enregistrement établi son caractère authentique dès lors que ce certificat d'enregistrement est voué à l'annulation vous considérez que ce certificat d'enregistrement n'aurait pas dû être établi et par conséquent ne pouvait pas servir des bases à l'application de l'article 21 du corps de procédure civile puisque vous le savez mieux que moi madame le président pour toutes ces raisons lorsque vous allez vous retirer il a été dit vous allez constater que le certificat d'enregistrement sur base duquel l'article 21 a été abusivement appliqué n'en est pas un et que c'est à tort que le premier juge s'y était fondé pour pouvoir ordonner l'exécution provisoire et vous accorderez donc les défenses en exécution du jugement entrepris et nous avons en train d'appeler le premier le maître merci beaucoup votre honneur le maître qui le met avant on va reprendre la position avant la commande j'ai été heureux tout à l'heure de voir la cour réaliser qu'il a été vous avez dit en face d'arrivée mondiale du school de politique générale un représentant de l'article de l'article de l'article dans cette déclaration il y a une tendance victime au centre j'avais vu la presse ici les conditions d'organiser la victimisation sont organisées on nous a tenu un discours ici de plus de 30 minutes devant une presse ce sont les conditions des victimisations je suis en train de gagner le temps je vais aller vite monsieur le président je vais aller très vite on ne prendra pas beaucoup de temps je vais aller vite dans cette tendance dans cette tendance on nous a créé des conditions en nous a posant les faits et sur lesquelles on a tenté de faire des raccordements en y appelant des moyens de pouvoir quelle est la lumière générale qui se dégage puisque dans ce discours mais c'est lui qui parle c'est lui le plaideur c'est qui vous avez senti ici que celui qui plaide c'est monsieur Raphaël au coureur c'est Némi madame Miandafale au poter encore moins monsieur Richard il a passé quoi qu'ils sont appelants ici donc des personnes tout à fait distinctes des parties totalement composées dans une procédure judiciaire et donc cette distinction que la cour doit se faire ici elle est fondamentale pour les conclusions à tirer plus tard vous avez su vous examinerez cette assignation en défense ici tous les argumentaires qui sont développés dedans mais ce sont des argumentaires qui sont développés par monsieur Raphaël Bayou monsieur Raphaël au coureur qui n'est même pas parti à cette instance il n'est même pas parti à cette instance on parle pour lui mais il est suffisamment âgé il est suffisamment mature pour pouvoir exercer les voies de recours et venir se défendre seuls des parents vous lisez la première page de cette assignation en défense nous sommes parents biologiques bien monsieur et plus tard aucun argument aucun argument pour asseoir les mérites de cette assignation en défense vous avez compris ici monsieur le président madame la présidente et madame la présidente ils ont plaidé par procureur et ces arguments la plaidé pour le compte des nôtres n'en coûteront jamais absolument pas monsieur Raphaël au coureur n'est pas absolument madame la question que vous allez vous poser ici en matière de défense et c'est de savoir quel est le titre quel est le droit sur lequel une partie ou des appelants qui viennent en assignation en défense ça coûte vous vous demandez à vous je t'appelle de redonner la suspension ils ont quel titre ils n'en ont pas ils ont quel droit ils n'en ont pas ils sont simplement occupants ils sont simplement occupants et donc vous juge devant cette presse ici vous allez vous redonner suspension l'exécution si on demande les occupants nous sommes dans quel pays nous sommes dans quel pays monsieur madame la présidente nous sommes dans quel pays qu'est-ce que vous vous allez constater ici vous allez constater ici madame la présidente vous allez constater ici quel est le juge a fait une application saine l'invente monsieur Samuel Mottagia qui propriétait de la parcelle puisque la parcelle était couvert par un titre je vous ai dit qu'il parle pour le condolé en forme la parcelle était couverte par un titre qui ne porte pas les renombs la parcelle ne porte pas les renombs cette parcelle ne porte pas les renombs et donc il acquiert le premier monsieur il acquiert la propriété d'une parcelle à l'issue d'une procédure de vente publique par mois paris la procédure d'adjudication et l'entreprise contre monsieur Raphaël au bout non pas contre eux puisqu'ils sont simplement occupants et donc dans il y a dans ces pays ici il y a un insprit magiavélique qui consiste à pouvoir se présenter auprès d'une institution bancaire obtenir des crédits et plus tard organiser une solfabilité ça c'est typiquement je me souhaiterais d'aller plus loin puisque je suis irrité et donc dans les fonds vous allez constater ici qu'il y a une vaste il y a une vaste un commerçant un commerçant ou des commerçants monsieur Richard et son épouse madame qui sont partis ici ils ont des projets qu'ils doivent concrétiser ils disent comment on fait on doit contracter un crédit auprès d'une banque pour contracter c'est vrai que ce débat n'est pas n'est pas approprié n'est pas si vous pouvez garder ça au fond ici c'est par rapport exactement à l'article 21 qui a été appliqué donc qu'est-ce que vous en pensez voilà donc je pense une application c'est un bien il s'est fourni sur le prescrit de l'article 21 un code procédé civil qui nous pose que s'il se trouve dans l'une des hypothèses prévues par la loi qui peut retourner l'exécution provisoire et dans le cas d'espèce le premier juge s'est promulé sur un certificat d'article qui a été obtenu régulièrement les conditions dans lesquelles le certificat a été obtenu ne peut pas faire l'objet de ce débat c'est un autre juge qui verra c'est un autre juge qui examinera toutes ces questions mais ici vous allez constater que la décision du premier juge fait suite à une assignation en déguerbissement c'est une assignation en déguerbissement c'est une assignation en déguerbissement une assignation en déguerbissement initiée par M. Samuel Mbota contre le désappelant qui sont occupants qu'il n'occupe qu'ils occupaient sans aucun titre ni droit c'est comme ça que le premier juge a un bon droit et après avoir constaté qu'il éligissait au dossier un certificat dans l'éguerbissement le premier juge a redonné l'éguerbissement et a dit sa décision exécutoire sur le moment alors on vous dit qu'il y aurait contestation contestation il y aurait plusieurs contestations ce sont les moyens et que ces contestations auraient pour effet de pouvoir vous empêcher de pouvoir vous donner le fondement par lequel vous déciderez de la suspension de la suspension mais ce qu'ils ont perdu de vous ce qu'ils ont perdu de vous dans leur pédoirie c'est que c'est nous pour qui ils parlent attendez attendez cette entreprise devant le tribunal dégâne de l'instance de caram à travers une assignation en annulation du certificat d'investissement et le juge le tribunal dégâne de l'instance de caram a déclaré cette action irrécivable ça c'est le jugement qui sanctionne cette action qu'ils ont évoquée tout à l'heure et donc vous allez constater ici qu'il n'y a pas de contestation sérieuse en tout cas d'après l'expression il n'y en a pas et quand bien même pareil contestation existerait ces contestations n'étaient vraiment pas allées à profiter puisqu'ils ne sont pas partis à cette instance ces contestations n'ont rien à voir avec eux ces contestations pourraient concerner dans l'absolu les premiers intimés et messieurs messieurs Raphaël qui ne sont même pas réveillants et donc ces raisons là sont pour autant vous allez constater qu'ici et c'est pour moi cette association en défense qui est totalement infondée et ça juste ici c'est oui monsieur le Prouveau Général vous avez la parole je pensais ici lorsqu'on prendrait la parole on irait directement droit au but en touchant la parole et je tiens également à relever ici devant la cour qu'on ne doit pas faire des transpositions ici on ne doit pas prendre des procédures dans d'autres instances et les ramener devant votre cour pour vous obliger à vos cours de suspendre une exécution qui doit normalement être faite monsieur le Président madame le Président normalement de la Commission heureusement que le tribunal la cour a recadré des parties en leur demandant de publier sur l'article 21 lorsque le premier intervenant pour la partie pour les appelants a fait la parole il a tenté il a faim de nier qu'il y avait un acte d'autre heureusement il a été rappelé à l'ordre par le second intervenant qui a pris la parole pour le compte de la partie mianda qui a dit clairement devant la cour qu'il y avait ici un titre authentique alors lorsqu'on fait des aveux je pense que l'aveu c'est aussi un moyen d'épreuve lorsqu'on avoue devant la cour qu'il y a un titre authentique c'est à dire que le premier juge qui a assorti sa décision d'une oeuvre en disant que le jugement était assorti de la clause exécutive n'a pas péché il n'a pas péché parce que là il y avait un titre authentique qui est le certificat d'enregistrement alors je pense que madame le président on est membre de la composition sur production de ce certificat qui est un titre authentique qui n'a pas été contesté ici monsieur le président la cour ne pourra pas accorder les défenses à la partie Nianda et à la partie Bahindua qui d'ailleurs lorsque vous prenez leur assignation en défense je suis en train de lire je suis à la quatrième page à la deuxième page le dernier paragraphe déjà ça vous dit tout ça vous dit tout je me réserve de lire la cour va faire la lecture et va comprendre que cette défense exécutée peut-être qu'elle a été sollicitée par le monde elle ne vaut pas son besoin ainsi vous allez rejeter ces défenses et vous allez laisser la partie de l'autre à conduire nous allons vous dire oui et messieurs l'organe de la loi comme il s'agit d'un avis à donner sur le banc on souffrirait qu'en donnant mon avis qu'on puisse de temps en temps demander de vérifier certaines choses dans le dossier parce que ne peut venir en défense à exécuter qu'un acte je ne sais pas si au dossier il y a de preuves d'appel je ne sais pas de personnes qui n'ont pris par si je peux voir les actes et puis on peut venir en défense à exécuter il faut qu'on passe par une procédure d'abréviation de délai c'est-à-dire 17.6 et puis et appelons celui qui était parti ou bien la procédure au premier degré je pense que ce parti était donc présente au procès au premier degré je pense parce que c'est important parce que si on n'est pas à plan on ne peut pas émiser la procédure de défense à Dieu et puis une autre condition il faudra qu'on dépose l'expédition ce sont des conditions de forme je pense qu'elles sont disruptées j'ai oublié peut-être la conciliation je ne sais pas si on a concilié c'était déjà bien bien maintenant pour revenir au fond l'application de l'article dans le de de les procédures est-ce que la décision du premier juge a-t-elle énervé l'article ne va pas en suivant la plédoirie de parti l'article 21 exige trois conditions un titre authentique point on n'a pas dit un titre authentique contesté un titre authentique provisoire parce que dans le discours dans la plédoirie j'ai senti de certaines constructions juridiques titre authentique provisoire titre authentique contesté etc parce que le débat était sur le juge a sorti sa décision de cette clause d'article 21 en s'appuyant sur le titre authentique nous nous pensons que notre part que le certificat d'enregistrement sur lequel le juge s'est fondé est un titre authentique l'argument selon lequel la procédure d'établissement d'un certificat d'enregistrement dans le cadre d'une vente à voie parée est une procédure spéciale ceux qui prétendent parce que ceux qui prétendent que ce certificat d'enregistrement n'avaient pas ou n'avaient pas respecté cette procédure ont droit de l'attaquer et je pense qu'il y a des procédures qui sont faites à ce sujet mais tel n'était pas le débat pour le juge parce que nous devons nous placer dans le contexte du juge qui a pris la décision on verse dans le dossier un certificat d'enregistrement et le juge a du certificat d'enregistrement le certificat d'enregistrement est un acte authentique et par conséquent le juge a ordonné l'exécution provisoire de sa décision toute la décision notamment les déguerpissements et le dommage à intérêt nous pensons que la Cour elle refusera les défenses à exécuter uniquement en ce qui concerne l'exécution provisoire en rapport avec le dommage à intérêt parce que s'agissant de dommage à intérêt là je partage l'opinion de la doctrine qui estime que la procédure c'était une procédure par-de-fous donc c'est le juge lui-même qui a décidé de la hauteur de ce dommage à intérêt en le fixant je crois bien entendu je crois exécuter l'exécution donc à l'équipe donc la Cour refusera ou accordera les défenses à exécuter ce que je veux dire par rapport aux dommages mais dira la requête donc partiellement recevable refusera donc accordera les défenses exécutées uniquement pour les pays mais accordera donc accordera donc donc ordonnera l'exécution pour besoin de la décision par rapport à nos dégâts de ce qu'on je dois j'en vous remercie pour vous remercier monsieur le Président général pour votre avis et elle estime qu'elle est suffisamment éclairée clôt le débat dans la cause en délibérée pour sa décision soit que le 15 le 15 le 15 le 15 le 15 le 15